A ce propos, Ségolène Royal, ancienne vedette de la présidentielle, a retrouvé son petit train, train de campagne. Elle qui s'imagine bien en chef de l'opposition, elle ne se présente pas, elle est en représentation, nuance. Elle soutient des candidats amis à travers la France. Elle représente l'avenir ici, ça ne sert à rien de voter pour des députés du passé. C'est donc plus un face-à-face Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, mais il faut bien reconnaître que ça y ressemble. Parfois, les lieutenants présidentiels d'hier sont les candidats aux législatives d'aujourd'hui. La carte électorale du 6 mai a été riche d'enseignements. Attention donc aux surprises, direction Lyon et Marseille pour ces impressions de campagne signées. Marie-Pierre Farkas et Julien Beaumont. On parle que de toi. Ça va. Tiens, je t'avance. Patrick Minucci de retour à Marseille, sur ses terres. On vous soutient. Faites-nous le biseur. Oui. Vous aussi, vous votez ici ? La bise. Le directeur adjoint de Ségolène Royal. Une bise. Roule maintenant pour lui. Je suis obligé de t'enrouler une perle, là, si tu n'as pas le casque. Ça va, tu vas bien ? Je ne sais pas si c'est l'ombre de Ségolène ou Ségolène qui lui fait l'ombre. Mais enfin, de toute façon, il était près de Ségolène. Donc, il doit y avoir quand même des accointances. Et vous êtes là aujourd'hui pour... Allô ? Excusez-moi de vous déroger. Oui, Ségolène, bonjour. Madame Ségolène, carrément. Oui, oui, Ségolène, bonjour. Vous avez bonne histoire. Attends, excusez-moi, j'ai mes cartes. Ségolène Royal l'appelle pour préparer sa visite à Marseille. Tu vas bien, sinon ? Un appui nécessaire. Je suis content de t'avoir au téléphone. Car l'adversaire de Menouchi est donné favori. Je ne t'avais pas vu, tu me vanques. Jean Rouata est du genre discret, mais efficace. 21 ans qu'il tient la troisième circonscription. Ses soutiens sont nombreux. L'ambassadeur du Maroc ou Renaud Muselier, premier adjoint au maire de Marseille. La première cantonale là-bas, dans ce périmètre-là, c'était lui mon directeur de campagne. C'est lui qui m'a appris à sa campagne. Je n'ai aucun souci pour lui. C'est quoi ce truc ? C'est lui. C'est lui. Il travaille. Il est là. Il est là depuis toujours. Il ne fait pas le ronfleur. Il ne fait pas le fanfaron. Il travaille. C'est le mec bien. A Lyon, les rôles sont inversés. Ségolène Royal fait campagne pour sa porte-parole. Est-ce que je peux vous servir ? Najat Vallobelkacem. C'est Najat. C'est Najat. C'est Najat. Bonjour. Bonjour. A 29 ans, la jeune femme aime les sprints. Arrivée du Maroc à 4 ans, elle a fait Sciences Po. Elle est adjointe à la mairie de Lyon, chargée de la culture au conseil régional. Et maintenant, elle vise l'Assemblée. L'expérience avec Ségolène, ça a été un plaisir. C'était vraiment être au cœur d'une campagne présidentielle. C'est unique comme expérience. Mais bon, ce n'était pas ma campagne. Ici, il y a eu Raymond Barre, Louis Jox. C'est la circonscription des ministres. Et moi, je suis M. Perben. Lui, c'est M. Huguet. Et moi, je suis M. Perben. Il n'y a pas beaucoup de monde. Comment ça va ? C'est trop tard. Oui, on est arrivé un peu tard. Dominique Perben n'est plus au gouvernement. Je vais de l'autre côté. Bonjour. Comment ça va ? Comment va, M. le ministre ? Ça va bien ? Et il s'en félicite. Du courage, hein ? Je voulais m'engager à fond pour préparer les municipales et bien sûr, dans un premier temps, les législatives. Et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Nicolas Sarkozy en quelque sorte de me laisser ma liberté. À Marseille aussi, le style Sarkozy déteint sur le candidat. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. Avant, il passe et le dire bonjour par le camp de la terrasse. C'est vrai. C'est terminé la politique du responsable, du notable, la personne qui voudra uniquement faire sa politique en disant « Il faut que je sois réélu. » Vous savez, le matin, quand je m'aurase, je ne pense pas à ma réélection. Je pense au travail que je vais faire dans la journée. Ça n'a pas la même connotation. Pour l'instant, il est à la mentale eau. Ici, les dossiers chauds sont nombreux, notamment les travaux du tramway. Trois ans que ça dure. Ça y est ? C'est bientôt fini ? J'espère. J'espère qu'on va vous arranger, là, cette histoire. Parce qu'on a... Vous avez souffert, hein ? Il y a des travaux de partout, c'est vrai. Mais les travaux, c'est quoi ? C'est les employés qui viennent, c'est du travail en plus. Une ville où il y a tant de grues actuellement qui sont autour de ce secteur, c'est derrière et de l'emploi. Échec sur le tramway, échec de la politique stationnale, échec de toutes les promesses de parking. Je pense qu'il y a eu une conscience. Le Washington Post est venu enquêter sur ces jeunes femmes issues des minorités dans la campagne française. Je vous ai pris pour Rachida Dati, d'abord. C'est pas bon pour la caméra, ça ? Alors, c'est pour quoi ? Je peux savoir ? Bonjour, Najat Vallaud-Belkacem. Je suis candidate aux élections législatives. Sartic, Belkacem. Socialiste, hein ? Socialiste. On parle socialiste, c'est la différence avec Rachida Dati. C'est bien. Vous êtes-il, monsieur ? François Villon. Perben, non. Demi Perben, oui. Parle. Allez, soyez sages un peu. On vient de tomber sur les gamins du collège, ils étaient à mourir de rien. Mais les gens ne veulent plus travailler. Et moi, à la campagne, c'est pareil. J'ai eu des arbres qui sont tombés. Je n'ai trouvé personne pour venir nous aider. Personne, parce que moi, je ne peux pas. Je vais vous dire, moi, je suis socialiste et je travaille de 8h du matin à 23h. Donc, je pense qu'il y a des caricatures qu'il faut laisser tomber maintenant. Ce n'est pas vrai que les socialistes sont contre le travail. Bien au contraire. Premier sondage national. 410 à 430. 430 députés UMP sur 577. C'est ce qu'on appelle une vague bleue. Personnellement, je ne sais pas nager. J'ai beaucoup de défauts. Je n'ai pas le permis et je ne sais pas nager. Bon, cela dit, je vais essayer de sortir la tête de l'eau. Les gens souhaitent que le président de la République aient les moyens de mettre en oeuvre les engagements qu'il a pris. J'ai gagné. Non. Bon, il faut faire amantir ça. C'est bien tombé, là. Vous, quand même, vous, quand même, vous, merde. Eh, venez, on va boire un verre, là. Mais si, attends, j'ai une soif de l'eau, putain. J'ai un verre, j'ai un verre. Il y a des sous, quand même, c'est plus grand. Bon, vitez. Avec modération. Après, j'ai fini. À Lyon, on défend le vignoble. Voilà. C'est sympa. Et quand les hommes recueillent des brefs de comptoir, la jeune candidate mise sur les anciens et elle connaît la chanson. À Lyon, dans la quatrième, quinze postulants pour un champion. Dans la troisième circonscription de Marseille, ils sont seize pour une place sur le Vieux-Port. Nous, on vous a plutôt choisi du jeune et joli. Nadjat, Juliane et Jacques sont à peine trentenaires et déjà candidats.